Écrire pour ses clients. Aujourd'hui, l'internaute passe du temps sur internet avant d'acheter. Il cherche, compile, analyse et se fait son avis avant de passer à l'acte. L'enjeu est donc, pour un site commercial, d'apporter de l'information qualitative qui accompagne l'internaute vers la transformation en acte d'achat. L'écriture pour un site web répond donc à quelques règles clés. Écrire pour ses clients. Les besoins du client doivent être au centre des contenus. Une envie, un enjeu, un problème identifié, la solution pratique proposée. Dès la phase de recherche et au premier contact avec votre site, l'internaute doit percevoir que ses attentes sont prises en compte. L'enjeu est d'avoir un vocabulaire riche, utilisant les mots de vos utilisateurs. Bien structurer ses contenus. La lecture sur le web n'est pas la même que celle sur un support papier. Le lecteur est plus volage, plus impatient et il souhaite accéder rapidement à ce qu'il recherche. Il s'agit alors d'écrire selon le modèle de la pyramide inversée. Dès le début de l'article, l'internaute accède à l'essentiel. Il n'ira jusqu'au bout de l'article que pour des informations plus accessoires. Cette structure type est composée de plusieurs éléments. Un titre percutant ou optimisé pour le référencement. Ce titre peut contenir un chiffre ou une affirmation qui interpelle. Un chapeau qui résume le contenu de l'article. Un premier paragraphe qui répond aux 5 why, soit en français qui, quoi, où, quand et pourquoi. Un second paragraphe qui traite les sujets combien et comment. Et si nécessaire, un complément d'information dont les éléments ne sont pas indispensables à la compréhension du message principal. Ne pas confondre information générale, publicité et information opérationnelle. Votre contenu ne doit pas reposer sur de l'auto-satisfaction et des déclarations d'intention. Il ne s'agit pas d'écrire pour se faire plaisir. Même si l'internaute peut être amené à s'intéresser à l'histoire de votre entreprise et ses grandes réalisations, ce n'est pas cela qui l'accrochera en premier. Restez focalisé sur les mots-clés qui vous caractérisent. Les services que vous offrez, la valeur ajoutée pour vos clients, c'est l'information opérationnelle qui compte. Écrire court, efficace et régulièrement, un sujet devient un article. Plutôt que d'écrire un article long, mieux vaut fractionner en plusieurs articles sur des sous-thèmes. Vous constituerez ainsi une série d'articles que vous pourrez valoriser et qui pourront devenir une référence sur le sujet traité. N'oubliez pas, sur chacun des articles, de mettre le bouton des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent. Cela facilitera le partage de ce contenu. Enfin, faites-vous un plan de publication. Anticipez sur un trimestre les contenus à mettre en ligne. Cela vous permettra de planifier la production de contenus diversifiés, notamment les vidéos, de faire le lien avec vos autres supports de communication, tels qu'une newsletter. Pour finir, prenez soin de bien choisir vos illustrations. N'oubliez pas que l'impact visuel est aussi très important.